salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui ça va être du jeu de société sur un jeu qui me tient particulièrement à coeur parce que certains le savent déjà mais j'ai fait des études d'archéologie et donc il y a ce jeu qui s'appelle opération archéo qui a été fait par mathieu bégé qui est un ancien archéologue à la base et qui a fait ce jeu de société à partir de ses expériences et notamment certains de ses chantiers pour les scénarios qu'il proposera et qu'il propose déjà en ligne sur sur son site internet donc opération archéo c'est un petit jeu de société qui a été comment dire financé par crowdfunding sur ulule qui a obtenu un peu plus de 30 mille euros et qui a permis également de débloquer une extension qui sortira en 2018 donc le jeu est sorti ce mois ci en décembre 2017 juste un peu avant noël donc personnellement je les reçus aux alentours du 6 7 décembre mais je pouvais pas vous en parler avant parce qu'il était paris chez moi mais chez mes parents d'où le changement de cadre et donc je vais vous proposer qu'on fouille donc ensemble cette petite boîte alors non je vais pas l'ouvrir à la truelle ce serait avait mis la boîte mais voilà donc je vais laisser les petites échelles photo parce que ça peut être très et je vais ouvrir donc à l'aide des outils dentistes pour enlever le fil de plastique donc cette boîte déjà est assez résistante au niveau du matériel c'est déjà de la bonne qualité donc voilà comment se présente un peu la boîte je suis un peu fatigué parce que je pleurement soirée et j'ai eu une journée très chargé donc voilà et donc vous avez l'arrière donc avec le diffère le contenu de la boîte le contenu téléchargeable sur le site internet et donc toutes les infos d'air on va ouvrir ensemble ce boîte de jeu donc qui est quand même 100% français donc qui est fabriqué par ludiconcept qui est une entreprise française et donc mathieu béchet qui est français donc voilà faut quand même souligner les productions françaises c'est quand même assez important donc on va y aller méthodiquement couche par couche avec donc des sets de jetons pour commencer donc les jetons d'un côté entièrement vide et les jetons gris pour marquer la présence d'une d'une structure donc autant vous avez le jeton marquage de presse de structure ici puis après vous avez commence commencer à voir quelques quelques marques de structures dévoilées donc là en l'occurrence des fossés alors vous avez une deux plaques de jetons donc là vous voyez vous avez un peu plus de choix entre les fossés les petits murs les trous de poteaux quelques sépultures c'est assez rigolo voilà de jeu qui est gigantesque juste pour essayer de vous donner un petit peu l'impression ouais ça c'est que certains jeux de plateau mais quand même et il est également tout pelliculé donc ce qui en fait du très beau matériel pour le prix franchement ça vaut le coup je crois que son prix dans le marché ça doit être 39 ou 40 euros quelque chose comme ça ensuite nous avons les petites fiches sur les actions qui sont pelliculées et donc glissantes sur les différents archéologues franck le vieux de la vieille donc avec une illustration derrière voilà il ya un franck rafael le débrouillard de annaïs l'ingénue top 3 sévril chef d'équipe 4 youssef le perfectionniste sans que 6 avec mélanie la dure à cuire donc il ya six archéoles donc déjà de base vous pouvez jouer alors j'ai pas dit ça de 1 à 6 joueurs parce que vous pouvez jouer tout seul en partie flash je pense que c'est comme ça je vous présenterai le jeu avec le logiciel de jeu donc le site internet l'application web est également jusqu'à six joueurs avec donc les on peut même peut-être jouer à 7 parce que s'il ya six archéologues et un gentil organisateur voilà ça fait 7 ensuite vous allez avoir les différentes types de sites archéologiques qui vont être présentés sur différentes cartes donc ça va être les mêmes pour distribuer aux différents joueurs donc c'est plutôt pas mal c'est de sûr de face avec je sais pas si la précision il nous met plus ou moins les époques possibles pour ces différents sites archéologiques et bien sûr sur une carte vous pouvez avoir plusieurs sites ensuite nous allons avoir le manuel de jeu donc je regarde juste parce que je sais qu'il ya un code quelque part pour télécharger le manuel archéo que je vous montre pas ce serait dommage vous avez le petit guide rappelant toutes les règles voilà avec également à la fin des petits scénarios que je ne vous montre pas parce que sinon ce serait vous spoiler le jeu ce serait dommage nous avons également des petits jetons et des dés pour les joueurs et ainsi qu'un petit jeton pelle mécanique voilà voilà c'est le moment là et enfin nous avons différents types de cartes donc autant des cartes objets donc ça peut être de la parure donc voilà je me rapproche un peu pour vous montrer donc un petit peu donc là ça va être néolithique mais vous allez avoir de l'âge du fer donc j'aime assez bien les dessins qui sont très fidèles oh le beau fourreau oui je suis très emballé un petit peu d'antiquité forcément enfin beaucoup d'antiquités d'ailleurs les certaines périodes qui sont pas présentes actuellement dans le jeu se verront agrémenter de certaines cartes certains sites dans les extorsions donc il y en a déjà une de prévue donc un petit peu de moyen-âge et après nous avons des cartes donc là c'était pour les cartes objets donc je vais pas montrer mais il ya un recto et un verso mais c'est la même chose voilà ensuite on a les petites cartes qui vont rappeler les différents archéologues voilà et ensuite c'est des cartes événements donc là c'est pareil il y en aura de nouvelles au fur et à mesure donc là par exemple j'ai pas montré mais pour séverine la chef d'équipe vous allez avoir la face visible et une face cachée voilà et donc les cartes événements ont un dos événements et donc nous allons avoir des choses comme du pillage c'est assez courant des objets perdus l'appel mécanique en panne un cambriolage de conteneurs un maire enthousiasme une découverte exceptionnelle une visite du sra un réseau d'eau arraché un obus de la première guerre quand on fouille dans certaines régions comme la marne ça arrive quand on tombe sur ce genre de choses un stagiaire un passage du spécialiste une formation du budget supplémentaire et ça c'est cool et une nouvelle pelle mécanique donc voilà au niveau des différents types d'événements je vous montre pas les effets parce que voilà il faut quand même laisser un peu de mystère donc je vous montre un petit peu le rangement de la boîte juste après donc ce petit jeu fort sympathique je pense vous en faire une autre vidéo très prochainement sur la chaîne notamment en présentation du jeu donc je vous montre un peu vite fait comment s'organise le rangement dans la boîte vous avez un petit espace pour les cartes vous avez le petit espace ici vous pouvez ranger un peu ce que vous voulez donc je pense qu'il y aura de la place pour d'autres différents éléments donc il ya des scénarios qui sont disponibles sur le site internet pour l'instant donc là vous avez également l'emplacement pour ranger toutes les petites tuiles qu'on a vu au départ la ronde là et là donc ce sera pas mal donc vous après vous pouvez ranger les cartes c'est pas facile quand tout est dans verticalité voilà donc les cartes le manuel et le terre le problème c'est que j'ai du mal à tout ranger donc si vous voulez en savoir plus sur le jeu quoi que ce soit donc il y aura une normalement une vidéo test du jeu du coup je serai tout seul avec le magnifique ordinateur à côté qui sera le gentil organisateur à ma place voilà et donc c'était un petit peu l'unboxing de ce jeu made in france spécial archéologie donc un thème qui me tient particulièrement à coeur sur ce jeu opération archéo de mathieu bg donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo le site internet du jeu est également une vidéo qui avait été tournée je pense je sais plus si c'était pour un pour la convention octogone à lyon de présentation de vidéos du jeu donc un petit peu le déroulement du jeu avec certains guests donc voilà là dessus je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée autre ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo et à ciao à plus merci 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 merci